Aujourd'hui, nous allons étudier la scène du meurtre de Camille dans le chapitre 11 de Thérèse Raquin d'Émile Zola. D'abord, on remarque que c'est une scène dramatisée, c'est-à-dire qu'elle est mise en scène par le narrateur. La description initiale est une prolepse du meurtre de Camille. Le crépuscule représente la fin des vies des trois passagers de la barque. Camille est sur le point de se faire assassiner, tandis que Laurent et Thérèse s'apprêtent à devenir des meurtriers, donc leur vie ne sera plus jamais la même. Le coucher du soleil teint le paysage de couleurs qui représentent symboliquement la mort, tels que le rouge du sang et le noir des ténèbres, ce qui présage la mort imminente de Camille. De grandes ombres tombaient des arbres et les eaux étaient noires sur les bords. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres, tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule et il y a, dans les cieux, des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. Alors que la barque s'éloigne de Paris pour se diriger vers l'endroit du meurtre, tous les bruits et odeurs de la ville se meurent, ce qui symbolise Camille quittant le domaine des vivants pour entrer dans celui de la mort. Là, tous les bruits des quais s'adoucissaient, les chants, les cris arrivés, vagues et mélancoliques avec des langueurs tristes. On ne sentait plus l'odeur de friture et de poussière. Toutes ces odeurs, même si elles ne sont pas agréables, ce sont des odeurs de vie. Le froid est aussi utilisé pour symboliser la mort. Des fraîcheurs traînaient, il faisait froid. Les rayons pâlissent dans l'air frissonnant. La phrase « Camille qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l'eau, trempa ses mains dans la rivière » « Fichtre, que c'est froid ! » s'écria-t-il, il ne ferait pas bon de piquer une tête dans ce bouillon-là. Là, Camille rejette le froid de son environnement, ce qui laisse entendre qu'il n'est pas prêt à mourir et ne veut pas se mêler à ce paysage de mort. Cette scène est presque surnaturelle car la barque qui tend la ville est comme peu à peu entourée par tous les démons et fantômes de la mort qui viennent chercher Camille. On remarque une synesthésie puisque tous les sens sont convoqués par l'apparition de la mort. Les odeurs et les bruits s'effacent, les couleurs s'assombrissent, la température chute. Cette synesthésie donne l'impression que la mort entoure et s'empare graduellement de Camille. Ainsi, bien que nous soyons dans un roman naturaliste, ce récit glisse vers le fantastique. Ce récit comprend deux mouvements. D'abord, une description de l'environnement qui met en place un cadre angoissant et qui annonce le meurtre de Camille. Ensuite, il y a un deuxième mouvement dans lequel se déroule l'action. Le calme et la tranquillité de l'environnement contrastent avec le conflit violent dans la barque entre Laurent et Camille. Au loin, en amont, la rivière était libre. Alors que Laurent se leva et prit Camille à bras le corps, Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas. Une épouvante vague le saisit. Il voulut crier et sentit une main rude qui le serrait à la gorge. Il y a un contraste entre les expressions et comportements de Camille et ceux de Laurent et de Thérèse. Les deux amants sont extrêmement tendus, calmes et silencieux, car bien qu'ils soient déterminés à assassiner Camille, ils ne sont pas sereins et appréhendent le moment. Pendant ce temps, Camille s'amuse innocemment et dit des banalités pour détendre l'atmosphère. C'est donc une scène d'horreur. Le narrateur crée un effet d'horreur en montrant la réalité de la violence du meurtre. Cette scène de crime est caractéristique du naturalisme, car elle montre avec précision les détails horribles de l'agonie suppliante et de l'épouvante de Camille. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son amie, toute convulsionnée. Il ne comprit pas. Une épouvante vague le saisit. Tous les sentiments et instincts de Camille sont décrits lors de cette scène sordide. Les réactions de chaque personnage lors du combat reflètent leur tempérament. Laurent représente la brute qui utilise sa force à des fins criminelles. Il avançait ses grosses mains sur ses genoux. Il le tenait en l'air ainsi qu'un enfant au bout de ses bras vigoureux. Camille incarne la faiblesse physique et morale parce qu'il ne perçoit pas les vraies intentions de ses amis et ne peut pas lutter contre eux. Finalement, Thérèse représente la femme hystérique qui fait des crises de nerfs. Thérèse éclata en sanglots, ses nerfs se détendaient. La crise qu'elle redoutait la jeta toute frémissante au fond de la barque. Elle y resta pliée, pamée, morte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada